Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir quelques nouveautés. J'ai 4 produits à tester avec vous. Je vais vous montrer comme ça, vous verrez ce que c'est. J'ai l'anti-cerne de chez L'Occum qui vient de sortir chez Sephora. J'ai le blush liquide de chez Nars. Ça fait un moment que je l'ai acheté, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité de le tester. J'ai le nouveau mascara de chez Benefit et j'ai le nouveau spray fixateur de chez Milk. Pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu le temps encore. Bref, il y a trop de nouveautés. Donc c'est compliqué de suivre. Mais voilà, c'était des produits qui m'atturaient un peu l'attention, la curiosité. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et ça me fera un plaisir. Plaisir, plaisir, non, plaisir énorme de vous répondre et de vous aider avec vos questions, quoi que ce soit. C'est parti, on va tester ces 4 produits. On va passer maintenant à l'anti-cerne de chez L'Occum. Donc c'est le Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concealer. Correcteur sérum éclat naturel et hydratation toute la journée. J'ai pris la teinte 120N. Il y a 13ml à l'intérieur et c'est le correcteur qui suit le fond de teint, Teint Idole Ultra Wear Care & Glow qui n'avait pas fonctionné sur ma peau. Et voici le packaging. Donc il y a 13ml. Comme je le disais, il y a 6 mois de vie. C'est made en France. Et qu'est-ce qu'il dit ? Éclat naturel bonne mine, floute, camoufle, illumine, fini naturel lumineux, couvrance moyenne modulable avec un effet seconde peau. Il va unifier et corriger le teint. Il y a de l'acide hyaluronique et des céramides. Une base 81% de sérum soin pour renforcer la barrière cutanée et hydrater toute la journée. Et il y a un applicateur multi-usage pour une application ciblée ou étendue grâce à la pointe et à la surface bombée. Donc voilà, je ne sais pas, il y a des ingrédients. Là, si jamais tout ça vous intéresse. Et du coup, le packaging est vraiment très luxueux. On a une petite dorure avec une rose, je dirais. Là, je suis très mauvaise avec les fleurs. Et du coup, on a la teinte sur le packaging deux fois. On l'a là et on l'a sur l'étiquette. Donc on va tester. J'ai pris, je pense, la plus claire ou alors l'une des plus claires. Ah, ok, j'ai compris. L'applicateur, il est un peu différent. Je dirais qu'il imite un peu la forme du dos. Donc on va faire un côté pour voir. Oh, c'est différent. Ouais, on va faire un côté. Je pense que la teinte, elle est bonne. Peut-être pas assez claire, mais on va voir. Comme ça. Au niveau, ah, couvrance moyenne modulable. Donc on va voir ça. Je l'applique avec l'éponge pour voir. La teinte, elle est parfaite. Donc, si vous vous inspirez de mes teintes, sachez que la sombre N est parfaite pour moi. Ouais, ça illumine. La couvrance, je dirais qu'elle est légère pour l'instant. Je vois encore un peu le foncé de mon cerne ici. Je pense que vous le verrez aussi. Donc on va attendre un peu. Et je viendrai essayer de rajouter une couche. Donc je vais essayer de moduler, vu qu'ils disent que c'est modulable. Après, franchement, l'applicateur, il n'applique pas beaucoup de quantité, vous voyez. Ah, l'applicateur, son produit. Pour que vous puissiez voir bien la forme. Voilà. C'est curieux. Je ne pense pas avoir des anti-cerne dans ma collection. Avec un tel applicateur. Ok, ça commence à être mieux. Alors, je vois très bien ce qu'ils veulent dire par lisser. Ce n'était pas lisser, attendez. C'était flûte, camoufille, illumine et hydrate. Je vois les quatre choses. Déjà, je vois l'hydratation parce que c'est bien... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ça s'est super bien fondu à la peau. Et c'est assez crémeux, mais très fin sur la peau. C'est bien lumineux et assez lisse. Je vais le laisser sécher un peu pour voir s'il file. Et comme ça, on fait l'autre côté. Mais vous voyez, le avant-après, on est quand même pas mal. Je vais donc mettre une couche ici pour qu'on réalise la différence entre un couche et deux couches. Ouais, l'applicateur, il ne pose pas beaucoup. Voilà, ce que j'ai eu avec une fois. Et ça s'applique très, très bien à l'éponge. Et voilà la différence entre une couche et deux couches. Je trouve qu'avec deux couches, c'est quand même plus camouflé et plus lumineux. Donc, je préfère avec deux couches. Et franchement, ça, c'est pas... Il n'y a pas d'effet de matière. Attendez, je vous rapproche un tout petit peu. Il n'y a pas d'effet de matière. Vous voyez, en appliquant deux couches. Donc, ça va, je vais appliquer deux couches de l'autre côté aussi. Le temps que je fasse l'autre oeil, je voulais vous montrer que ça a un peu filé. Mais c'est assez normal, le temps qu'un petit cerne sèche, qu'il bouge. Donc, ce que je fais, c'est que je retapote légèrement. Et puis, je vais appliquer la base à paupières. Comme ça, on verra s'il refile ou pas, ou s'il commence à sécher. Il a refilé. Mais déjà, moins qu'avant. Donc, je pense qu'il commence à sécher tout doucement. On va le laisser vivre encore un petit peu, le temps que j'applique le blush liquide de chez Nars. Donc, c'est le After Glow Liquid Blush, qui a 7 millilitres. J'ai pris la teinte Behave. Et je pense que vous l'avez vu un peu partout. Il a six mois de durée de vie. C'est pas beaucoup pour un blush. Voici le packaging. Et du coup, oui, j'ai pris la teinte Behave. Je pense que je vais l'appliquer avec un pinceau. J'ai pris le pinceau 06 Multitask de chez Sephora. Et on va voir, parce que ça donne, on dirait un embout de l'anti-cerne Shape Tape. Je ne connais pas la pigmentation. Je n'ai pas appliqué de contour ou bronzer crème exprès pour qu'on puisse voir le vrai effet du blush. Ça va. C'est pas très pigmenté pour la quantité que j'ai appliqué. Mais ça se travaille super bien. Et ça se fond très bien. Mais, ouais, la pigmentation, elle est partie. Attendez. Est-ce qu'on peut construire ? La teinte, par contre, elle est... Elle est trop, trop belle. Elle est un peu fraîche. Et passe partout. Hop. Ok. On peut un peu augmenter. Mais pas beaucoup. Bon, niveau pigmentation, c'est pas trop ça. Parce qu'ensuite, on va venir poudrer. Donc ça va toujours enlever un peu. Mais, bon, ça s'applique super super bien. Franchement, pour le coup, au niveau de l'application, c'est très facile. Mais, pour mes goûts, il manque un peu de pigmentation. Pour les gens qui aiment bien les blushs très subtils et très faciles à travailler, qui se font de bien à la peau, je pense que ça vous plaira. Mais, pour les gens qui aiment bien qu'on voit les blushs. Je vais faire un peu plus de blush. I don't think so. Ou alors, on vise le blush d'un coup. En plus la taille est trop belle Mais ça se fond super bien à la peau ça ne déplace rien du tout en dessous Et ça laisse un fini un peu soft matte C'est pas matte mais ce n'est pas non plus très lumineux Ils ne disent rien par rapport à ça Je ne sais pas trop vous dire Mais voilà je ne suis pas subjuïée On va voir l'anti-stérone Il a encore un tout petit peu filé mais ça commence à s'arrêter Donc il sèche petit à petit Ce qui est bien on va le poudrer Voilà et avec la poudre ça n'a pas fait des effets de matière Ça n'a pas changé le rendu Juste il est un peu moins... Il a plus fini crémeux Mais c'est bien Bon j'ai poudré et vous voyez on voit que je n'ai plus le blush Donc ouais niveau pigmentation c'est pas ça Sauf si vous aimez bien vraiment juste avoir une toute petite touche de blush J'ai un poil là quelque part Mais sinon ouais moi j'aime bien quand on voit le blush Parce que je trouve que ça fait du contraste Et que ça ravive le visage Donc ouais pas trop satisfaite du blush Je vais maintenant tester le spray de chez MIG C'est le Pore Eclipse spray fixateur matifiant Un spray fixateur matifiant et ultra léger A base de niacinamide et d'extrait de lentilles Qui fixe le maquillage Contrôle la brillance Et estampe les pores pour un effet flouté Il y a 40 ml Il est vegan cruelty free Et tient 12 mois Donc ils disent de bien l'ingiter Tenir le spray à 20-25 cm du visage Vaporiser de à 4 fois Pour être appliqué uniformément Et voici le packaging On dirait un parfum déodorant pour homme Et Je vais le faire à côté Ok ça a été assez rapide Et j'ai peur Donc voici le avant de ma peau Attendez J'en ai bien une lumière Et on va voir Ce que ça donne avec le spray Donc 2 à 4 fois Alors Est-ce qu'il fait tout Ce qu'il dit Alors l'effet mat Je pense que oui L'effet flouteur Ecoutez Je ne sais pas Je vais vous zoomer à nouveau Et faire le Après Et on verra Au montage Ce que ça a fait Si ça a vraiment flouté Ou pas En tout cas L'imprume est assez agréable Je n'ai pas senti de parfum spécifique Je sens que ça commence À figer mon visage On va voir Si ça Si ça tient Toute la journée Ou pas Ils annoncent Du 29 degrés Aujourd'hui Donc Je peux vous dire Que ça peut arriver Au 35-36 Très facilement Je vais faire Mes sourcils Maintenant Pour les yeux Je vais utiliser La palette I Need a Nude Palette De chez Natasha Delona Je vous ai fait Une vidéo là-dessus Et du coup On va faire Quelque chose de très simple Parce que j'ai envie De quelque chose De très simple Je vais commencer Avec le fard Fair Que je vais Poser Ici Qui va M'aider A faire A travailler Les fards Ensuite Bien plus facilement Ensuite Je vais prendre La teinte Mesh Je vous sortirai Encore Quelques Quelques looks Avec cette palette Mais plutôt En version Shorts Comme ça Vous pourrez voir Je ne l'ai pas Lâché Depuis que Que je l'ai testé Parce que Je la trouve Absolument Belle Et Facile Utiliser Les Comment dire Les looks Sont toujours Trop 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 Beaux Donc Je vais appliquer Ce fard Mesh Au niveau Du creux Et Au niveau Du coin Externe Je l'applique Aussi Un peu Niveau Du rat C'est Inférieur C'est Une belle Teinte Pour ma carnation Pour vraiment Structurer Le maquillage Le regard Voilà Une fois Ce fard Appliqué J'ai juste Envie De mettre Un lumineux Et je pense Que je vais aller Sur Le fard Je ne sais pas Je me tâte Entre le fard Sheel Le fard Muse Et le fard Mia Ou alors Le fard Whisper Je ne sais pas Vous pouvez Maiter Je vais aller Sur le fard Muse Ce fard Est Juste Trop Trop Beau Parce que Il est bien Lumineux C'est cette Attendez Hop C'est cette Nouvelle formule De Natacha Qui Vraiment Une Très Très Belle Lumière Ça donne Un effet Tellement Mouillé À la Poker C'est Magnifique Et pour moi C'est bon Parce que J'avais vraiment Envie De quelque chose De très simple Et je voulais Vous montrer Que vous pouvez Faire des maquillages Vraiment Très Très Simple Avec Cette Palette Donc Voilà Je vais Appliquer Du Créon Maintenant Je vais Utiliser Celui de Chez Charles Timbery Que je trouve Très bien Avec Cette Palette Et on Va Passer Au test Du Dernier Produit Le Fanfest De chez Benefit Donc Un mascara Volumateur Effet Déployé Je l'ai pris En miniature Parce que Vous savez Que Dès qu'il y a Des miniatures Moi je prends Miniature Et pareil Pour le Spray Vous en avez En plus grand Mais moi J'avais pris Le plus petit Donc Voici Le mascara Il y a 6 mois De Durée De vie Et Comme je vous Disais C'est un Mascara Qui promet du volume et un effet déployé et il dit déployez vos cils d'un coin à l'autre de l'oeil et amplifiez leur volume pour un effet démultiplié, ne coule pas, résistant à l'eau et 24 heures d'effet déployé donc on va faire un avant après voici on va voir la brosse à quoi ça ressemble ok elle est un peu incururée je vais l'appliquer donc on applique toujours au dessus pour bien enrober tous les cils et ensuite on commence à travailler en dessus il attrape très très bien les cils de la racine ça ne fait pas dépaquer ça n'a pas l'air de coller les cils entre eux l'effet déployé il y est ça fait pas mal écoutez ça déploie bien après niveau volume je trouve pas que ça fasse énormément de volume mais je trouve que ça sépare super bien les cils ça les recourbe bien ça ne les allonge pas plus que ça mais je vais attendre que ça sèche pour tester une deuxième couche pour voir ce que ça fait voilà j'ai appliqué les crayons on va passer à la deuxième couche du mascara pour voir si on peut un peu de travailler je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien l'effet bien déployé il me manque un peu de longueur et de volume mais sinon ça va c'est bien déployé et voici du coup pour le look final je reviens ce soir pour vous donner des nouvelles sur la tenue de chacun de ces produits et vous dire ce que je pense pour une première impression ça fait 13 heures que je porte le maquillage et je voulais vous faire un retour du coup sur les produits parce que j'ai du bon et j'ai du mauvais alors déjà le blush pour le sortir direct vous avez vu à l'application ça n'allait pas du tout il n'y a pas de pigmentation faut que je continue de l'essayer pour voir si ça fonctionne sur les poudres j'ai pensé que après mais en même temps je pouvais pas me permettre de rater tout mon maquillage parce que il fallait que je parte travailler donc j'avais pas vraiment le temps mais dites moi si vous avez testé ces produits si vous aimez bien comment vous les appliquez si vous trouvez que c'est pas assez pigmenté trop pigmenté ou voilà ou juste ce que vous aimez bien et si vous l'appliquez en dessous ou par dessus la poudre donc lui on va continuer mais c'est plutôt une première impression négative ensuite l'anti-cerne alors l'anti-cerne je sais pas si vous voyez mais on commence à revoir la couleur de mes cernes on commence à revoir la couleur de mes cernes il s'est un peu enfin il a un peu bougé et là où il a bougé il est parti il est parti il a fait la malle et voilà donc l'anti-cerne j'ai bien aimé au niveau de la pose enfin quand je l'ai appliqué je trouvais que c'était bien hydratant bien lissé je continue de trouver que c'est bien lissé et c'est très doux quand je passe par rapport à mon visage c'est encore plus d'eau que la texture de mon visage mais c'est dommage qu'il est filé et qu'on commence déjà à voir mes cernes après ils promettaient combien d'heures de tenue ne parle pas vraiment d'heures mais ils disent toute la journée donc je m'attends au moins à 14 heures on va dire mais ouais on voit quand même et j'avais plus ou moins ce rendu après je vais dire 6 heures de d'application et donc j'avais les cernes qui commençaient à se voir à nouveau et voilà c'est pas c'est pas mon objectif on va continuer de tester pour voir si ça fonctionne mieux peut-être je sais pas avec une autre poudre je ne sais pas on va continuer de tester mais pareil première impression à l'application très positive pour la tenue un peu mitigée pour le mascara je n'ai rien à dire je trouve que ça a assez bien tenu ça n'a pas coulé en effet comme la promesse et c'était quoi l'autre promesse c'était ne coule pas résistant à l'eau j'ai pas testé et voilà le laisser déployer il continue je trouve qu'ils ont un tout petit peu retombé par rapport à ce matin mais je trouve que ça va c'est très bien donc le mascara plutôt positif et le spray fictateur il faut que je continue à le tester parce qu'un spray je peux pas vous dire direct dès la première application par contre je trouve que mon tas est bien mat même s'il a fait très chaud et que j'ai été dehors pendant un beau moment parce que pendant deux heures plus ou moins j'ai été dehors et vous voyez je ne brille pas plus que ça donc je brille un peu ici mais peut-être un tout petit peu ici mais ça va je ne brille pas ici franchement je pense qu'on tient quelque chose pour les peaux mixtes à grasse et voilà pour ce point voici pour cette vidéo j'espère que ça vous aura pu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé l'un de ces quatre produits et ce que vous en pensez si jamais vous ne les avez pas testé mais vous voulez donner votre avis par rapport à ce qui s'est passé dans cette vidéo cette journée avec moi n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires et on pourra en discuter ensemble si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker avant de partir abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt